Donc, je vais laisser la parole au troisième intervenant de cette session. Donc, on retombe sur la côte pacifique et en territoire hispano-américain avec Frédéric Spillemaker, historien, également membre de mondes américains, auteur d'une thèse soutenue en 2020 sous la co-direction de Clément Thibault et Éric Schneckenburg, intitulée « Autorité guerrière, révolution et indépendance en Nouvelle-Grenade et Vénézuéla, 1770-1831 ». Donc, Frédéric est désormais chercheur post-doctorant à l'Institut français d'études andines à Bogotá, où il travaille sur les politiques d'exception en Colombie pendant les guerres d'indépendance entre 1810 et 1825 et les conflits intérieurs du XIXe siècle. C'est donc cette perspective hispano-américaine qui va proposer pour finir ce colloque avec une communication intitulée « Inventer une nouvelle Amérique, réflexion sur les États-Unis depuis l'indépendantisme hispano-américain, Nouvelle-Grenade et Vénézuéla, 1797-1816 ». Voilà. Et donc, effectivement, je remercie Marie de t'avoir donné un visu sur la salle. C'est peut-être plus sympa que l'écran avec personne. Donc, la parole est à toi. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup à toutes les organisatrices, à tous les organisateurs de m'avoir invité et de m'avoir permis d'intervenir depuis la Colombie, depuis l'antenne de l'Institut français d'études andines à Bogotá. Donc, effectivement, on reste aux Amériques, mais cette fois-ci en Nouvelle-Grenade et au Venezuela. Bon, la Nouvelle-Grenade, c'est l'équivalent de la Colombie actuelle. C'est son nom qu'elle portait à l'époque coloniale. Et donc, on va s'interroger sur la manière dont les 13 colonies, puis les États-Unis, ont constitué ou pas un modèle pour ces indépendantistes de l'Amérique hispanique dans ces deux territoires, dans le cadre d'un processus d'indépendance qui commencent un peu plus tard au XIXe siècle et des guerres d'indépendance qui s'étendent principalement entre 1811 et 1830 dans ce territoire. Alors, on va commencer par partir d'une citation d'un des précurseurs de l'indépendantisme hispano-américain, Francisco de Miranda. Alors, Miranda, c'est un précurseur d'indépendantisme hispano-américain, également vétéran de l'indépendance des États-Unis, mais aussi de Valmy et des guerres de la Révolution française, né à Caracas. Et il écrivait en 1799, « Nous avons sous les yeux deux grands exemples, la Révolution américaine et la française. Imitons discrètement la première, évitons avec la plus grande prudence les effets funestes de la seconde. » Loin d'être isolé, cette opinion de Miranda était celle de nombreux patriotes hispano-américains au moment où les premières indépendances Améric espagnoles ont été déclarées en Nouvelle-Grenade et Venezuela en 1811, c'est-à-dire trois ans après l'invasion de l'Espagne par les troupes de Napoléon Bonaparte, qui avaient plongé la monarchie catholique dans une crise profonde. En 1811, cet a priori négatif sur l'évolution française était d'autant plus répandu qu'elle était associée à son héritier paradoxal, Napoléon Bonaparte, et à son attaque de l'Espagne, objet d'un profond rejet dans la péninsule ibérique, comme vous le savez, mais aussi parmi la majorité des créoles aux Américains. Au contraire, les États-Unis renvoyaient une image de prospérité et de stabilité, et qui plus est, il s'agissait d'une des deux seules expériences d'émancipation sur le continent américain, avec Haïti, devenue indépendante le 1er janvier 1804. Or, l'ancienne colonie de Saint-Domingue faisait-elle davantage figure de repoussoir, car elle était associée pour les créoles à des récits de violences extrêmes, et surtout à un renversement absolu de l'ordre social, à travers le renversement total de l'ordre esclavagiste et colonial. Or, beaucoup des premiers patriotes néo-bonadins et vénézuéliens étaient eux-mêmes ici des élites, parfois pour certains d'entre eux également eux-mêmes propriétaires d'esclaves, et donc ils n'aspiraient pas à une radicalité semblable à celle d'Haïti, les États-Unis leur semblaient un modèle préférable. Ils étaient considérés comme un modèle de stabilité, de prospérité, qui mérite qu'on s'y arrête attentivement pour en contempler les avantages et réfléchir à ce qui pourrait être fait de semblable en Amérique espagnole. Au-delà de cette admiration indéniable, les patriotes de Nouvelle Grenade du Venezuela cherchaient, lorsqu'ils discutaient l'indépendance des États-Unis d'Amérique, à répondre à une série de questions. Comment s'organiser en tant que nouveaux États ? Comment combattre la puissance européenne ? Comment le pouvoir devait-il s'organiser et s'incarner dans les nouvelles républiques ? Dans l'historiographie, ce sujet des relations entre les premières républiques hispano-américaines et les États-Unis n'est pas totalement neuf. Ainsi, plusieurs travaux ont étudié la manière dont les États-Unis ont joué un rôle central dans le débat sur l'adoption d'un système plutôt centraliste ou plutôt fédéraliste. C'est quelque chose de fondamental. Pour ceux qui étaient partagés en un système plutôt fédéraliste, les États-Unis jouaient un rôle absolument central dans leur argumentaire. Comme l'a remarqué, par exemple, Carole Léa Curiel. D'autres ont étudié plutôt les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Nouvelle République. Par exemple, Andrea Noria et Imatula Simon Ruiz ont souligné l'aide financière apportée par le Congrès des États-Unis au moins d'un tremblement de terre au Venezuela en 1812. Cependant, dans une période plus large, de 1990 à 1828, Édouard Pompeyan a démontré que la neutralité commerciale des États-Unis avait bénéficié autant, sinon plus, à l'Empire espagnol qu'aux indépendantismes hispano-américains, puisque les États-Unis commerçaient indifféremment avec les deux. Dans cette communication, c'est à partir d'autres perspectives que je vais aborder cet enjeu. En premier lieu, toute révolution produit évidemment un récit d'elle-même et de ses origines qui implique le déploiement de nouvelles lectures de l'histoire à l'univers des objectifs politiques du moment. Ainsi, à la suite des rôles de la République romaine, les figures de l'indépendance états-uniennes comme Franklin et Washington en particulier prennent place dans l'histoire des combats pour la liberté que les patriotes se racontent à eux-mêmes au moment de leur lutte pour l'indépendance. Par la suite, on verra également que la comparaison entre George Washington et Simon Bolivar est devenue particulièrement prisée des admirateurs du général vénézuélien qui en faisait le glorieux successeur du patricien de Virginie. Enfin, finalement, même si cette comparaison entre les deux chefs militaires demeure, certains indépendantistes, et notamment Simon Bolivar, qui devient le principal commandant et leader en Colombie et au Venezuela, prennent progressivement leur distance avec l'expérience états-unienne, invoquant les irréductibles singularités de l'Amérique hispanique. Les États-Unis apparaissent à certains comme un impossible modèle au nom de la nécessaire concordance des lois et des coutumes chères à Montesquieu dans l'esprit des lois. Cependant, au-delà de ces discours, certains éléments du système nord-américain conservent une influence durable en Amérique latine. On le verra. On commence par la première partie. En 1811, l'exemple des États-Unis inspira largement deux constitutions adoptées au Venezuela et en Nouvelle-Grenade. D'une part, la constitution fédérale des États du Venezuela, et d'autre part, l'acte de fédération des provinces unies de Nouvelle-Grenade, d'autre part. Ces emprunts sont bien connus et détaillés dans l'historiographie. À ces constitutions s'ajoute également l'élaboration d'un récit des origines de l'indépendance hispanique qui faisait la part belle à l'épopée des 13 colonies et qui se diffusait dans les périodiques nouvellement créés. On voit ici deux périodiques créés à l'époque de l'indépendance. D'une part, le Publicista de Venezuela, de Caracas, et d'autre part, le Diario Politico de Bogotá, dans la capitale de la Nouvelle-Grenade. On se souvient de cet écrit de la citation de Miranda qu'on a vue au départ, des deux grands exemples de révolutions que les hispanos-américains avaient sous les yeux. Et effectivement, ces épisodes révolutionnaires récents avaient eu un impact considérable. Mais les hispanos-américains font clairement le choix dans les références historiques qu'ils se donnent à eux-mêmes des États-Unis plutôt que de la France, alors même qu'il y avait eu effectivement une réelle influence française dans les années 1790. Et le discours de Miranda est à cet égard particulièrement intéressant puisqu'il était le seul à avoir une expérience de première main de ces deux processus révolutionnaires antérieurs, à la fois des États-Unis et de la France. Alors, Miranda revient au Venezuela après un exil en décembre 1810, lorsqu'il sent que le contexte révolutionnaire devient favorable à ses idées. Il a rencontré aussi les émissaires du nouveau gouvernement vénézuélien qui ont été envoyés à Londres et notamment le jeune Simon Bolivar. Et suite à cette rencontre, il revient de son exil londonien et il rejoint la société patriotique qui regroupe des jeunes radicaux comme Bolivar. Après les premiers échecs de l'armée patriote passe au loyaliste, Francisco de Miranda devient également le commandant militaire de l'armée patriote au Venezuela et invoque l'exemple de Washington de la manière suivante devant l'Assemblée constituante. Alors, vous voyez ici cette citation de Miranda qui évoque un souvenir de ces années aux États-Unis. « J'étais présent lorsque le chef des armées, c'est-à-dire Washington, rendit son autorité au Congrès à l'issue de la guerre. Il n'y eut aucune autre autorité que militaire dans le conflit armé. Il était autorisé à lever les troupes, obtenir des vivres et autres des provinces. Et lorsqu'il quitta son mandat, il présenta les comptes et les dépenses feraient partie entre tous les États. Alors, que cherche Miranda en convoquant ainsi l'exemple de Washington ? Il défend évidemment ses propres objectifs, convaincre le Congrès vénézuélien de lui accorder des pouvoirs les plus étendus possibles à la tête de l'armée indépendantiste. Et le choix de Washington ne doit rien au hasard. Il renvoie pour les Hispano-américains un exemple à la fois de succès et de probité, succès des 13 colonies qui ont vaincu les Grandes-Bretagnes et probité de Washington qui a renoncé à la présidence à l'issue de ses deux mandats. Donc, Miranda avait clairement fait son choix. C'était bien son expérience auprès des insurgés nord-américains qu'il souhaitait valoriser et non pas son expérience à Valmy ou dans les guerres de la Lotion française en général. Et surtout, il espérait faire de Washington l'exemple permettant de justifier la prééminence d'un chef militaire suprême sur les institutions pendant toute la durée de la guerre. De fait, il y parvint en se faisant accorder des pouvoirs suprêmes de généralissime lors de la campagne de 1812. Ce choix des États-Unis comme source d'inspiration et comme élément contemporain d'une généalogie des luttes pour la liberté qu'il faisait remonter volontiers à Moïse, à Solon, à Cinsinatus, apparaît également en Nouvelle Grenade comme dans le Diario Politico La Ciudade des Santa Fe de Bogotá fondé en 1810. Dans le douzième numéro, les rédacteurs de ce journal reviennent sur les premiers actes marquants d'un autre pionnier de l'indépendance, Antonio Nariño, précurseur de l'émancipation en Nouvelle Grenade comme Miranda l'avait été au Venezuela. Autant Miranda le précurseur côté vénézuélien, le précurseur côté Nouvelle Grenade, côté Colombie, c'est Antonio de Nariño, un lettré issu des élites de Nouvelle Grenade qui avait été arrêté à deux reprises en 1794 et en 1797 accusé d'ourdir une révolution contre la monarchie catholique et on lui reprochait notamment à Nariño d'avoir traduit en espagnol la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En 1797, en 1795, pardon, après qu'il se fût échappé de son exil à Ceuta, il aurait aussi rencontré des révolutionnaires français comme Jean Lambert Thalien, notamment. Et donc, lors de sa seconde accusation, il est aussi accusé de ce fait d'avoir voulu conspirer avec les dirigeants du directoire contre la monarchie catholique. Mais, paradoxalement, en 1811, ce n'est pas ce... Enfin, logiquement, ce ne sont pas ces liens qui sont mis en évidence. Lorsque l'indépendantisme devient majoritaire en 1811, en Nouvelle-Grenade, enfin majoritaire chez les élites de Bogotá, en tout cas, on cherche à nouveau des références, on cherche à nouveau plutôt à mettre en lien Nariño avec les États-Unis plutôt qu'avec la Révolution française avec laquelle il y avait pourtant des liens assez évidents. En effet, ce mouvement d'émancipation aux Nouvelles-Grenades, il cherche véritablement à se doter d'une histoire et une histoire avec plusieurs étapes. Il y a évidemment les références obligées aux héros de l'Antiquité gréco-latine, il y a également des références aux dénonciations de la conquête par Bartolomé de las Casas, la controverse de Valladolid, également des références aux écrits du métis péruvien Garcilaso de la Vega qui avait fait l'éloge de l'Empire Inca. Mais puisqu'il fallait aussi des héros actuels à cette histoire de l'indépendance en train de s'écrire, on convoque également Nariño et la répression qu'il a subie dans les années 1990, mais en passant sous le silence son lien avec la religion française et en essayant plutôt d'insister sur un lien tant beaucoup plus ténu avec l'indépendance des États-Unis. Alors c'est ce qu'on trouve dans ce Diario Politico de la Ciudad de Santa Fe dans son numéro 12 du 12 octobre en 1810 qui revient sur la répression subie par Nariño dans les années 1990 de la part de la monarchie espagnole et sur une des accusations qui lui avaient été faites lors de son procès. Et on y revient de la manière suivante par cette citation « Comment ont-ils pu créer un crime à partir d'un tel événement ? Les bustes de ces héros ne sont-ils pas aggravés et dispersés dans toute l'Europe et le monde civilisé ? C'est à des bustes de Franklin et Washington qui avaient été découverts chez Nariño qui les fait référence ici. Tout homme de lettres, tout homme politique, tout homme de goût n'avait-il pas à cette époque l'image de ces illustres américains que le meilleur ornement de ces cabinets et ces salons ? » Je vous le dis, Franklin et Washington sont les héros de la liberté d'une croix. Donc tout en rappelant l'ancienneté du combat de Nariño, les rédacteurs de ce Diario Politico de la Ciudad de Santa Fe expriment ici sans détour leur admiration pour Franklin et pour George Washington. Donc vous le voyez dans le récit de la révolution hispano-americaine sur elle-même fait en 1811 au moment de son avènement, le lien réel des précurseurs de l'indépendance des années 1990 avec la Réunion française est effacé. Pour quelle raison ? Parce qu'elle est discréditée aux yeux de la majorité des créoles à la fois par les échos de la terreur et par les campagnes de Napoléon Bonaparte en Espagne et au contraire la révolution étatsunienne était vue comme vierge de tout reproche à leurs yeux. Par exemple le maintien de l'esclavage n'était pas vu comme un problème car il était également souhaité par la plupart des membres des élites hispano-americaines parmi lesquelles seuls quelques-uns envisagent une transition très progressive vers l'abolition. Donc ce récit des origines apparaît comme une généalogie sélective qui écrit l'histoire à la lumière des objectifs de la révolution en train de se faire. Donc c'est aussi une transition plus profonde qui s'exquise dans le rapport au passé entre d'une part le régime d'historicité traditionnelle de l'Historia Magistra celle des exemples antiques et le régime d'historicité moderne révolutionnaire qui valorise les refondateurs qui est plutôt tourné vers le futur qui valorise ces héros qui ne sont plus seulement les héritiers d'une ancienne autorité mais bien les créateurs de nouvelles républiques qui ne tirent pas leur autoritas du passé mais qui disposent de l'autorité de fondateurs propres révolutionnaires par exemple comme l'a souligné Anna Arendt et comme également l'avait souligné de manière beaucoup plus ancienne Machiavel à travers ses considérations sur le concept de fondation. Alors on va maintenant passer plutôt au lien entre la révolution états-unienne l'exemple états-unien plutôt Simon Bolivar puisque plus qu'avec Nariño ou Miranda c'est ultérieurement avec Bolivar que la comparaison de Washington est devenue presque systématique et s'est imposée comme un élément clé du discours de ses partisans pour légitimer son commandement et également pour écarter le spectre de César. Alors c'est vrai que Simon Bolivar a si longtemps dominé l'histoire d'inspiration patriotique de l'Amérique hispanique que l'étude du processus par lequel son autorité s'est construite ne reçoit pas toujours encore aujourd'hui toute l'attention qu'elle mérite. Or Bolivar est parvenu à s'imposer comme le premier président de la République de Colombie à la fois grâce à ses victoires militaires évidemment même s'il y a aussi des défaites mais aussi grâce à une stratégie politique dans laquelle la propagande joue un rôle important et dans cette propagande les références à George Washington ont joué un rôle particulier notamment à trois moments en 1814 après son premier triomphe militaire à Caracas c'est le premier moment en 1819 l'année du congrès d'Angostura le premier congrès constituant présidé par Bolivar et en 1828 l'année de son dernier recours à des pouvoirs d'exception à des facultés extraordinaires de dictateurs donc d'abord 1814 donc c'est l'année où Bolivar a connu son premier triomphe à Caracas en reprenant la ville à l'armée loyaliste et là la question qui se pose est la suivante faut-il rétablir la constitution de 1811 alors même qu'elle n'a pas empêché des défaites militaires sous le commandement de Niranda où faut-il s'en extraire pour remettre à Bolivar des pouvoirs extraordinaires des facultés extraordinaires comme on disait à l'époque de chef suprême de la république en guerre alors l'inconvénient évidemment des facultés extraordinaires aujourd'hui on dirait plutôt des pouvoirs d'exception c'est que cette dernière solution fait ressurgir le spectre de César dans une culture où l'antiquité gréco-latine est extrêmement importante extrêmement présente dans les esprits comme partout dans le monde atlantique et dès lors l'exemple de Washington est nécessaire pour contrer ce spectre de César pour montrer qu'on peut être le sauveur de la république sans devenir ensuite son fausse ailleurs c'est ce que nous dit par exemple Domingo Alsoulu un notable de Caracas en 1814 faisant ainsi l'éloge de Bolivar ne craint pas d'entendre parler de temps de victoire car celle-ci bien qu'aussi rapide et multipliée que celle de César produiront pour vous un dictateur pour vous un dictateur perpétuel comme ce fut le cas pour ce romain et belliqueux et ambitieux nous plus chanceux que cette grande illustre république nous avons un héros dont le nom sera écrit par toutes les nations cultivées de l'univers en même temps que celui de Washington et parmi ceux de Franklin Brutus Lesius et Cassius donc en résumé pour l'auteur de cette déclaration les Etats-Unisens avaient eu la chance d'avoir Franklin et Washington tandis que les Vénézuéliens et les Colombiens encore plus bénis des dieux avaient à leur tête un chef qui réunissait les qualités de ses deux prédécesseurs états-uniens et cette comparaison sert à légitimer l'octroi de facultés extraordinaires à Simone Bolivar tout en écartant suffisamment le spectre de César alors ensuite si on passe à la deuxième phase de cette propagande assimilant Bolivar à Washington donc les années 1819-1820 ce qui est intéressant c'est que dans cette deuxième phase cette propagande prend une dimension internationale elle ne se diffuse plus seulement en Amérique hispanique mais dans tout le monde atlantique donc par exemple lorsqu'un journal irlandais fait référence au parcours de l'armée libératrice de la Colombie et à l'engagement de certains volontaires irlandais dans l'armée colombienne il souligne que Bolivar n'est pas un vulgaire aventurier mais bien le chef légitime d'une armée régulière et d'un gouvernement républicain comme le fut en son temps George Washington on voit ici également une dimension internationale de cette propagande dans cette nouvelle reprise d'un journal nord-américain dans le Correo del Reino Co le journal officiel de la République de Colombie et cette nouvelle est reprise d'ailleurs dans un journal allemand également dans la Bremer Zeitung à la même époque alors on voit ici que dans cette période d'agitation libérale en Europe révolution de Sicile sous les bandes Riego etc. en 1820 des médailles étaient vendues à Paris avec les portraits de Bolivar de Washington également de Quiroga le libéral espagnol et de Kosusko qui avait tenté de soulever la Pologne dans les années 1790 donc finalement Bolivar prend place dans cette internationale libérale qui est diffusée dans toute une presse atlantique et très souvent toujours en compagnie de Washington d'ailleurs si on prend une référence plus connue de tous dans Les Misérables de Victor Hugo donc dans cette partie où le poète énumère les mouvements libérateurs du monde entier qu'il associe à la lueur révolutionnaire de Paris la plume de Victor Hugo ratifie en quelque sorte l'entrée de Bolivar au Panthéon mondial et révolutionnaire toujours en compagnie d'ailleurs de Washington Kosusko et également ici de Garibaldi et bien d'autres donc on voit qu'il y a vraiment une dimension internationale de la propagande en faveur de Bolivar à travers la comparaison de Washington qui s'est diffusée et qui a eu des effets d'assez long terme alors ceci ne dit pas qu'est-ce que Bolivar et ses partisans eux-mêmes pensaient du processus émancipateur des Etats-Unis et s'ils le considéraient comme un modèle viable pour la République de Colombie en effet sur le plan constitutionnel le modèle constitutionnel le modèle fédéral des Etats-Unis d'Amérique faisait débat on a vu qu'en 1811 il avait été adopté en partie mais ces républiques constituées en 1811 dans leur première phase elles ont été balayées par les armées royalistes donc lorsque Bolivar essaye de reformer la République en 1819 il considère qu'il est temps d'explorer une voie nouvelle un peu plus distante du modèle états-unien et il s'exprime en ces termes il s'exprime à ce sujet devant le congrès de 1819 à Angostura destinée à organiser la République alors Angostura c'est cette petite bourgade des bords du fleuve Orenoc donc on en voit ici une représentation d'époque et vous en voyez ici une image de nos jours donc cette ville au milieu du fleuve Orenoc au milieu de la jungle tropicale également et c'est dans cette bourgade donc dans la forêt tropicale bordant un fleuve colossal que Bolivar teint ces propos que n'aurait pas renié sans doute l'auteur de l'esprit des lois à propos du modèle états-unien quelle que soit la position de ce gouvernement à l'égard de la nation américaine je dois dire qu'il ne m'est pas du tout venu à l'idée d'assimiler la situation et la nature des deux états aussi différents que l'Amérique anglaise et l'Amérique espagnole ne serait-il pas très difficile d'appliquer à l'Espagne le code de liberté politique civile et religieuse de l'Angleterre il est encore plus difficile d'adapter les lois de l'Amérique du Nord au Venezuela l'esprit des lois n'est-il pas qu'elles soient propres au peuple pour lequel elles sont faites que les lois doivent être relatives à la physionomie du pays au climat à la qualité du sol à sa situation à son étendue à la manière de vivre au peuple se référer au degré de liberté que la constitution peut souffrir à la religion des habitants et leur inclination à leur richesse à leur nombre à leur commerce à leur métier à leur coutume à leur meurtre voilà le code qu'il faut consulter et non pas celui de Washington donc plutôt que Washington et la constitution des États-Unis l'esprit des lois est un projet adapté à la situation à l'étendue du pays et au genre de vie des peuples ainsi au moment même où la comparaison Bolivar-Washington redouble l'intensité dans les textes libéraux du monde atlantique des années 1119-1820 Bolivar lui-même en position législateur au congrès d'Angostura rejette explicitement l'exemple étatsunien au nom de la singularité de l'Amérique hispanique donc en apparence en quelque sorte l'achèvement de la transition vers le régime d'historicité contemporain et complète la fondation au sens révolutionnaire d'un ordre politique est pleinement assumée sans devoir s'autoriser de référence au passé cependant cette affirmation de n'indépendance absolue vis-à-vis d'un quelconque modèle est en partie en trompe-l'œil en effet en effet lorsqu'on examine la constitution de la première république de Colombie regroupant les actuels états de Colombie mais aussi d'Équateur du Panama et du Venezuela adoptés en 1821 il y a toujours d'importants points communs avec la constitution des États-Unis donc en effet cette première constitution de la république de Colombie il y a l'élection d'un président et d'un vice-président pour quatre ans et également un système bicaméral formé d'une chambre des représentants et du Sénat elle s'indistingue toutefois par l'adoption d'une loi visant à l'adoption progressive l'abolition progressive de l'esclavage la loi dite de la liberté des ventres prévoyant la liberté des enfants d'esclaves à naître lorsqu'ils atteindraient leur majorité or selon Bolivar ces institutions avec un mandat présidentiel limité dans le temps n'étaient pas suffisamment stables pour les jeunes républiques hispanoh-maricaines en effet ce que lui Bolivar aurait souhaité ce n'est pas ce modèle d'une présidence qui change tous les quatre ans il fallait plutôt à ses yeux une sorte de monarque républicain un président à vie un peu semblable au roi philosophe platonicien dont la sagesse permet de tenir les rênes des nouvelles nations on le voit en Bolivie donc l'ancien au Pérou qui prit le nom de Simone Bolivar puisque en Bolivie Bolivar fait adopter une constitution en 826 qui comprend une présidence à vie cette constitution ne durera finalement que cinq ans et en Colombie également Bolivar tente de faire adopter la présidence à vie lors du congrès de Cagnière en 1828 et à nouveau la propagande pro-bolivarienne a recours aux comparaisons avec Washington même si cette fois-ci elles sont un peu moins évidentes à mettre en œuvre pour tenter de contrer les accusations de tyrannie alors cependant une majorité de délégués au congrès de Cagnière en 1828 s'opposent à ce projet de présidence à vie et donc Bolivar démissionne finalement de la présidence en 1830 et meurt de la tuberculose la même année sans avoir pu mener à bien ses projets que ce soit concernant l'établissement d'une confédération hispanie-méricaine des reprises de Miranda ou la mise en œuvre d'institutions fondées sur une présidence à vie qui en fait s'inspirait plutôt je crois pour Simon Bolivar les mêmes de la monarchie britannique finalement Bolivar avait peut-être plus en tête le modèle britannique d'une monarchie constitutionnelle qu'il souhaitait adapter sous une forme certes républicaine mais d'une présidence à vie donc en conclusion donc on a vu de manière très sommaire parce qu'il y aurait bien d'autres choses à dire que l'indépendance des Etats-Unis était une référence obligée dans ce récit historique des patriotes sur eux-mêmes en effet le passé était passé au cri de les objectifs du présent et d'un jugement très majoritairement négatif sur la révolution française qui masquait en réalité son impact réel sur le processus hispano-américain au contraire la révolution nord-américaine était presque sanctifiée et aussi immaculée que la geste de Cincinnati dans l'antiquité et élevée finalement au rang de mythes quasiment plus que d'exemples historiques et selon la même logique l'exemple de Washington ou plutôt la statue de Washington sculptée par la propagande hispano-américaine était également au cœur des débats sur le pouvoir exécutif et sur le césarisme en particulier à propos de Simon Bolivar et mobilisé par ses partisans pour tenter d'écarter les accusations de césarisme et finalement malgré cette idée puissante développée par Bolivar d'un modèle politique devant être adapté aux mœurs et aux coutumes l'empreinte du modèle états-unien a tout de même été assez forte au moins par deux éléments à la fois l'adoption de la fonction présidentielle et demande à présidentielle limitée dans le temps et d'autre part de système parlementaire bicaméral même si cela vient et aussi également du système britannique donc voilà ce que l'on pouvait dire à ce sujet je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Frédéric pour cette exposé qui permet de faire ce pas de côté vers le sud et qui respecte très bien le temps sans taquer pour les autres représentants et qui permet de questionner ce qui est un modèle quels sont les tenants et les aboutissants d'un héritage idéologique et moral mais aussi c'est limite ça permet aussi de questionner l'importance d'un autre héritage celui des linières il faut le rappeler et quel régime d'historicité est convoqué par ce modèle ce modèle états-unien alors est-ce qu'il y a des questions et peut-être si jamais si jamais tu dis si tu les entends ou pas si jamais je ne les répète oui Bertrand et ensuite Emmanuel oui alors cet après-midi on est véritablement émispériques donc j'en suis ravi donc merci aux intervenants j'ai deux questions la première c'est que lisent-ils est-ce qu'ils lisent par exemple les textes de John Dickinson ou Jefferson est-ce qu'ils les lisent en anglais est-ce que c'est traduit en espagnol ou c'est des traductions françaises et la deuxième question je peux comprendre Washington parce que c'est un chef militaire et c'est un premier président des Etats-Unis mais je suis surpris par Franklin est-ce que c'est comme savant est-ce que c'est comme diplomate ou est-ce que c'est l'impact de son image et à travers les articles qu'il a écrit dans la presse ou ses almanacs parce qu'il n'est pas comme Dickinson ou Jefferson qui ont écrit vraiment des textes des formes justifiants de la révolution américaine lui c'est plutôt très épars ses écrits alors t'as bien entendu ou oui 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 tout à fait alors que lisent-ils c'est vrai qu'ils lisent énormément la presse avant tout je pense la presse des Etats-Unis qui parvient qui parvient massivement massivement dans les ports vénézuéliens et colombiens et donc des reproductions de discours de discours emblématiques de Washington de Madison Adams Franklin alors après pour Miranda par contre Miranda lui il a une connaissance vraiment de première main des ouvrages des ouvrages publiés aux Etats-Unis donc lui il en a vraiment lu à un nombre assez conséquent mais sinon je pense que il n'y a pas de diffusion très importante des livres publiés aux Etats-Unis au début au début de la révolution c'est plus à travers la presse que des extraits circulent pour ce que j'ai pour ce que j'ai pu voir en tout cas de mes recherches et concernant Benjamin Franklin oui c'est vrai que c'est un peu surprenant et j'ai l'impression que la manière dont Franklin est convoqué c'est souvent assez assez vague en réalité c'est pas très très précis mais c'est plutôt la figure du savant c'est la figure du savant la figure du sage et donc souvent ils aiment bien créer ce parallèle entre d'une part Washington la figure du chef politique et militaire et Franklin convoqué comme la figure du sage et du savant et donc concilier Washington et Franklin est vu comme une sorte comme une sorte d'idéal d'idéal politique qui concilierait à la fois la force et la sagesse c'est un bel équilibre en fait c'est intéressant Emmanuel oui bonjour Frédéric merci beaucoup j'ai plein de questions mais ce sera peut-être que le début on sera amené à discuter à d'autres occasions je pense j'avais trois petites questions la première c'était le statut de la religion notamment dans cette question de l'adaptation au verse est-ce que le recoussoir protestant jouait ou est-ce que ça dépendait etc parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit malgré tout j'ai aussi été beaucoup intéressé par cette question du récit et de la mise en récit et comment on mettait à distance les liens qu'on pouvait avoir avec les lumières françaises et la révolution française parce qu'à un moment c'était plus légitime et comment du coup c'était plus légitime cette question de la référence aux Etats-Unis et je me demandais à quel point on peut le relier à un discours qui va monter plutôt dans les années de 1820 bon au niveau évidemment mais sur le nouveau monde comme continent république etc et alors plus précisément sur l'emprunt à la constitution des Etats-Unis parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée pour le Mexique et un système de bricolage en fait c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on prend est-ce que tu as des sources enfin est-ce que j'imagine que oui dans les débats à la constituante ou ce genre de choses mais est-ce que pour le Mexique on voit ce qu'on prend ce qu'on ne prend pas et comment est-ce que en fait au-delà du récit et de dire on ne s'est pas vraiment inspiré mais un peu enfin on voit aussi à quel moment on trouve que c'est utile à un moment c'est pas utile et en lien avec cette question-là et pour relier avec ce qu'on a dit et notamment ce que disait Gilles sur la dimension impériale et coloniale de ces nouvelles républiques tu as parlé de l'abolitionnisme mais je me demandais s'il y avait aussi par rapport à la politique indienne ou la politique du territoire alors je connais très mal la Nouvelle-Grenade et le Venezuela donc c'est pas pertinent mais est-ce que il y a aussi une imitation et une émulation par rapport à ces politiques-là du territoire et des populations autochtones ou pas du tout voilà merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel pour ces questions alors concernant la religion c'est vrai que toutes ces constitutions disent qu'il s'agit de fonder des états catholiques des républiques catholiques ça c'est dit explicitement soit le Venezuela la Colombie et les autres états se font comme des états des états catholiques et c'est aussi une des raisons d'ailleurs de l'hostilité à la religion française c'est-à-dire les échos qui sont parvenus ce sont aussi des échos voilà d'attaque en tout cas c'est perçu comme tel d'attaque comme la religion catholique après il y a quand même aussi une forme de pragmatisme dans la mesure où on recherche explicitement le soutien et l'alliance et par la suite la reconnaissance à la fois de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis donc on ne veut pas non plus froisser les nations protestantes et d'ailleurs il n'y a aucune hostilité au protestantisme en réalité on se revendique comme catholique on se considère comme catholique mais en même temps il y a beaucoup de textes où par exemple un grand commerçant de Cartagène des Indes qui s'appelle Procès des Pombo un des principaux leaders indépendantistes dans la ville de Cartagène des Indes lui c'est un commerçant et il admire grandement l'habilité des protestants à concilier le commerce et la foi et la foi religieuse et il y a quand même la critique aussi du despotisme espagnol c'est comme ça que c'est formulé on critique le despotisme espagnol et donc l'idée que la manière dont on veut concilier la religion et la politique ce sera une manière différente de celle qui était pratiquée dans l'empire espagnol et peut-être plus proche à certains égards de ce qui se pratique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis voilà puisqu'il y a quand même des critiques contre le despotisme aussi parfois avec les termes superstition fanatisme donc on est catholique mais on veut peut-être être catholique d'une manière différente que celle qui était pratiquée dans l'empire espagnol l'inquisition est supprimée par exemple toutes ces constitutions suppriment l'inquisition très clairement voilà pour le premier point et il y a aussi une tolérance vis-à-vis des protestants parce qu'on a envie que des protestants s'installent comme marchands comme représentants diplomatiques et donc par exemple le premier temple protestant est construit à Caracas on est autorisé à construire à Caracas en 1833 parce qu'on a envie que des marchands protestants s'installent et pour le deuxième point la politique indienne alors là c'est quand même beaucoup plus il y a quelques références parfois notamment des références à certains textes de Franklin sur les indiens de manière étonnante Franklin apparaît encore là aussi mais quand même disons pour la politique indienne on reste vraiment plutôt centré sur la manière dont les amérindiens ont été considérés par la colonisation espagnole le débat reste centré quand même sur le monde hispanique et le débat c'est véritablement est-ce qu'on garde le modèle hispanique qui est de deux systèmes séparés ce qu'on appelait dans le monde hispanique républica d'espagnolais d'une part et républica d'indios d'autre part est-ce qu'on garde un système séparé ou est-ce qu'on va vers l'intégration républicaine est-ce qu'on veut faire des indiens des citoyens et alors là par contre là où il y a des références aux Etats-Unis c'est quand même cette idée de civilisation et parfois on dit oui les Etats-Unis ont réussi à s'étendre au niveau agricole au niveau commercial au détriment des amérindiens barbares entre guillemets et ce serait bien que nous on fasse la même chose bon d'ailleurs Simon Bolivar avait pour projet de fonder une nouvelle copie capitale pour la Grande Colombie à mi-chemin entre Caracas et Bogotá en plein territoire indien en disant il y a un territoire indien là on va civiliser tout ça et on va faire une nouvelle capitale et de manière implicite quand même on voit le modèle un peu états-unien derrière donc voilà ce que je peux te répondre à ce niveau-là mais c'est aussi un sujet qui doit être plus travaillé je pense en réalité qui n'est pas encore suffisamment travaillé ce sujet des politiques amérindiennes et de leurs liens au niveau hémisphérique et de leurs liens et de leurs liens et de leurs liens Sous-titrage ST' 501